Il faut toujours se rappeler qu'il y a eu ça. Parlons toujours des acteurs du rap ivoire qui sont en train de monter en puissance, comme Annie l'a dit. Déjà, quels sont vos rapports, et plus particulièrement avec Fior de Bior, celui que tu as permis en partie d'être révélé au public ivoirien ? Bon, vous savez, j'ai des mauvais rapports avec aucun artiste, en réalité. Moi, personnellement, je parle toujours de moi parce que c'est... Je n'ai pas de mauvais rapport avec qui que ce soit. Encore moins Fior de Bior, j'entends ça et là, des trucs, mais vous savez, on est en Côte d'Ivoire. Tu as entendu quoi concrètement à propos de Fior de Bior ? Qu'on est en palable, par exemple. J'entends comme beaucoup l'entendent. Donc, je n'ai jamais rien répondu parce que ce n'est pas ce qu'il en est. Je ne vais pas dire que je l'ai fait, c'est un mot très fort. Je l'ai fabriqué, c'est très fort. J'ai donné la force à ce petit de mon propre gris. Tout ce que j'ai pu faire, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette rien. Donc, je n'ai pas de mauvais rapport avec lui. Et encore moins que les autres membres du showbiz. D'accord. Fior de Bior, il était bien présent, grâce à toi aussi, mais depuis quelques temps, il est au sommet carrément. Il a un succès fulgurant. Il est vraiment positionné. Quel a été ton apport dans ce succès-là qu'il a aujourd'hui ? Mon apport a été ce que les Ivoiriens ont vu. C'est quoi ? Ce que vous savez que j'ai fait pour... On ne sait pas tous, les téléspectateurs, ils ne le savent pas et puis... Oui, la révélation. Je vais m'arrêter là. En partie. Ça, c'est ce que les Ivoiriens ont vu. Et qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas vu ? Je préfère que les Ivoiriens gardent en mémoire ce qu'ils ont vu. D'accord, ok. C'est un peu mieux pour moi. Ah ! Voilà. En tout cas, certains internautes t'ont reproché de ne pas avoir assez soutenu Fjord de Bior en ne publiant rien le concernant sur les réseaux sociaux, Yves, en ne partageant même pas ses chansons et en ne demandant même pas à tes fonds de le soutenir, par exemple. Certaines internautes, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Non, pas du tout. Pourquoi tu poses la question ? Si c'était toi, j'allais te montrer les publications. D'accord, je peux le montrer aux internautes. Non, je ne vais pas le montrer aux internautes. Mais je vais dire que j'ai fait ma part quand même. À un moment donné, quand tu aides quelqu'un, je suppose que quand on prend quelqu'un de là où il est, c'est pour le voir merger. Donc, de là où les Ivoiriens ont connu le petit, de là où il est aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens doivent quand même juger. C'est bien placé pour connaître la susceptibilité des femmes et des Ivoiriens. Ils se voient, ils voient par exemple Fjord de Bior faire Nyomi Elek, Niska. Et derrière, ils ne voient aucune publication d'Ariel Cheney ou de... Ça, par contre, je demande. Parce que je dis, je répète, il y en a eu des publications. Il y en a eu. Mais peut-être qu'ils n'ont pas vu. Peut-être que ces derniers-là n'ont pas vu. Du coup, ils se disent... Ah, est-ce que le gars, il n'est pas un peu... Jalou. Jalou. On connaît la susceptibilité. Est-ce que vous pensiez que Didier Rafat était jaloux de moi quand j'ai fait mes dernières sorties, après lui, il ne m'a pas soutenu, il a commencé à me titiller. On aurait pu penser ça aussi. Après, oui, on aurait pu penser ça. On aurait pu penser ça. On aurait pu penser ça. On aurait pu. Certains l'ont pensé, je pense. Je pense que certains l'ont pensé. Oui. Certains l'ont pensé. Certains mélomanes. Oui. Après, c'est à toi de nous éclairer aussi là-dessus. Je ne suis en aucun cas jaloux de mon petit fior. Vous comprenez ? Les fans sont... Je ne sais pas quoi le mot, mais ils voient que ce qu'on leur montre, en fait. Ce n'est pas parce qu'une personne ne dit rien qu'elle n'a rien à dire. Si je dis quelque chose, c'est que je veux que vous sachiez cette chose. D'accord. Comprenez ? Si je ne dis rien, c'est que vous n'avez pas le besoin de savoir. Alors, tu sais comment ça marche. Tu sais comment eux fonctionnent. Alors, si tu es dans un cas de figure, en ne réagissant pas, tu sais plus ou moins que forcément, c'est ça qui va. Ça va me faire parler. Oui, ça va. Ça ne m'a jamais rien enlevé. Quand on parle, moi, ça m'arrange. OK. Voilà. Du coup, c'est volontaire. Quelqu'est volontaire d'abord ? De ne pas parler. Oui, de ne pas parler, c'est volontaire. Quand on dit Arrel Chenier, comme si je ne réponds pas, c'est volontaire. Je ne réponds, je ne réponds pas. Je ne suis pas obligé de répondre. Si tu veux savoir si je suis vraiment... Après, tu assumes quand l'imaginaire... Il a dit que ça l'arrange. Mais j'ai toujours assumé, moi. Vous savez très bien que je ne suis pas du genre à me justifier. On a dit des choses sur moi. Et puis, voilà, je suis là aujourd'hui. Donc, dire que je vis avec ça. J'ai appris à vivre avec les critiques parce que je suis une star de ce pays. Quand on ne parle pas de moi, je ne suis pas une star de ce pays. Tant qu'on parlera de moi, ils sauront qui je suis. Donc, voilà, tant qu'on parle de moi, moi, ça marche. C'est le plus important. Finalement, quels sont vos rapports avec Fjord ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est plus le même petit qu'il était. Il est entre deux avions. D'ailleurs, il est en ce moment à Dakar. Est-ce que vous parlez toujours ? Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Est-ce qu'il y a la bénédiction du vieux père ? Le jour que je serai invité ici avec lui, on va en discuter. Non, mais dis-a, dis-nous. Pour le moment, je pense que j'ai sorti un bébé que les Ivoiriens attendent. Bien sûr, on en parlera. On en parle là. Essayons de... Voilà. Fjord, Fjord, je vais vous dire, je vais vous répéter, je n'ai aucun problème avec ce petit. D'accord ? Le jour où, comme vous dites, il est au sommet, le jour où il aura envie de faire un feat avec moi, j'ai les bras ouverts, je ne suis fermé à personne. Et on attend impatiemment cette collaboration. Sortons de Fjord de Biard pour parler d'autres choses. On vous rappelle, l'actualité de notre invitée, c'est...